hi guys avant de commencer la partie 2 sur l'alaska je voulais simplement vous dire que vous pouvez toujours me suivre sur instagram pour suivre mes aventures etc etc en sachant que je veux pas en voyage aujourd'hui et aussi vous abonner à ma chaîne youtube laissez un petit j'aime et un petit commentaire cette partie 2 vous allez vraiment voir des choses incroyables et restez bien connectés jusqu'au bout parce qu'à la fin il y a une petite surprise good morning franchement j'ai trop bien dormi vraiment j'ai trop bien dormi mais j'ai un peu la tête dans le cul j'avoue et là de sortir en mode camping et tout mais quand même c'est beau franchement d'être là en plein milieu de la forêt j'aurais jamais cru allez c'est parti on se prépare bon ben voilà je suis prête du coup je retourne dans le petit chalet finir mes balises et tout ça et tout tranquille quoi la journée commence bien bon on est en visite de la ville on est vraiment dans le milieu très touristique il ya des camping des cafés des restos des boutiques de souvenirs et tout mais j'adore en vue c'est hyper rustique regardez la petite maison là toutes les maisons sont comme ça après c'est des maisons genre boutiques de souvenirs et tout les habitations sont pas là je sais pas où elles sont mais en tout cas moi j'adore les attrape-souris c'est vraiment mon truc je kiffe de ouf en plus là comment c'est tout c'est trop beau moi je valide à 300% l'alaska c'est trop beau bon on est arrivé au cas de aviation en avion pour aller faire le tour des glaciers et c'est trop bien parce que le soleil est enfin ici du coup on est au top on est au max de la kiffance on est redescendu de la kiffance en fait il ya toujours des nuages et du coup ils nous ont dit qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait faire d'aller sur denali et tout ça et du coup ils vont nous emmener dans un autre vide montagne sauf qu'on n'est pas sûr sûr quoi voilà on était au max de la kiffance et maintenant on est là petit peu petit update les gars on va quand même faire le tour qui coûte beaucoup moins cher et qui est pas du coup c'est pas denali donc je suis un peu déçu mais bon c'est comme ça c'est tout j'espère que ça va être beau quand même qu'on va voir l'alaska à vue d'en haut donc voilà on attend là pour prendre l'avion dans quelques instants on va nous appeler hop hop on s'en va l'alaska à vue d'en haut on C'était trop beau, on a bien kiffé, maintenant on a 4 heures de route je crois, voilà, on y va. On s'est arrêté sur le bas-côté pour aller à un petit resto, ça ressemble à ça, je vous montre. Du coup on se demande si c'est ouvert. Non, c'est pas ouvert, on va regarder. On va aller regarder le menu de suite, en sachant que si c'est pas possible, on est un peu dans la merde parce qu'on arrive à la ville à 9h et que tout ferme à 9h. Donc en fait c'est ici où on mange rien ce soir quoi. On va partir sur le reindeer, c'est un reine en français, mac and cheese. Et sur, thank you, pie driver burger. Avec de la compote de pommes, c'est de la compote de pommes non ? Compote de pommes, bris et des oignons caramélisés. Ça va être délicieux, j'ai le saigné en pleine gueule. Je vais manger comme ça face à vous. C'est comme une saucisse de Montbéliens. Vous prenez la saucisse de Montbéliens ? C'est la saucisse de Toulouse. On vient d'arriver à l'hôtel à Seaworth. Franchement c'est trop beau, regardez ça. Je vous fais un petit round-tour. Genre là, on arrive comme ça dans la petite pièce. Avec le nom de l'hôtel, tac tac tac. Franchement c'est trop beau. Et là on rentre. Première pièce avec la grande télé et tout ça. Là on a la cuisine, un gros frigo et tout. Là on a une autre chambre. Et un peu plus loin, si je vais là-bas, on a une chambre et on a la salle de bain. Hello ! Et on a la salle de bain. Franchement c'est trop beau et même la ville et tout, je vous montrerai demain du coup, mais c'est trop beau. Du coup il est minuit là en Alaska, on est dans le sud de l'Alaska. Et alors qu'à minuit dans le nord à Fairbank, il faisait jour comme s'il était midi. Et ben là il fait presque nuit. En vrai c'est un nuit comme s'il était genre tard le soir, mais pas trop tard le soir. Enfin pas minuit quoi. Bon je suis avec Jojo dans mon lit. On se retrouve demain. Bye ! Good morning ! Il est 4h du matin, on a été couché vers 1h du matin. Je suis KO. Mais en tout cas dehors il fait jour. Mais il fait vraiment jour comme s'il était 6h le matin. Donc 5h le matin. Vraiment des nuits très courtes quand même quoi. Même si on a eu une nuit dans le sud, c'est quand même assez très court quoi. Ça se dit assez très court ? Ça se dit c'est le matin. Ça va bien 5 minutes quoi. On va à la plage du coup et je vais vous montrer de la rue du coup, le lever du soleil et tout ça. On arrive sur la croisière. Voilà, on est en bateau. À l'heure. On était à ça. On est en retard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est rentré de la croisière. Franchement c'était magnifique. On a vu des orques, on a vu des phoques, on a vu des otaries, on a vu des oiseaux d'Alaska. Juste incroyable les paysages de ouf. On a vu un glacier, on a vu la neige tomber. Bon ça c'était pas ouf. C'était ouf à voir mais je sais que pour l'écologie tout c'est pas fou. Mais en tout cas c'était magnifique. C'était incroyable. Enfin les paysages c'était oufissime. Et bref on est rentré de la croisière. On était à chaise du coup. On s'est pris une petite nappe. Genre une petite sieste de 20-30 minutes. Et là on est au taquet. On va aller faire du shopping et on va aller faire un trail en espérant voir aussi des ours et des mousses. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon j'ai mis les chaussures de marche même s'ils sont un peu genre d'hiver. Mais de toute façon il fait froid. Et on va marcher pendant longtemps 4 miles. Donc ça va être long. Plus ça grimpe. Donc voilà on se met confort. C'est parti. On part pour un trail pour aller voir de la wildlife. Le truc c'est qu'on n'a pas d'anti-ours. On n'a pas d'anti-ours de spray anti-ours. Et du coup en fait on se chie dessus. On fait les courageuses et tout et tout là. Mais on se chie dessus vraiment. On n'a même pas fait 500 mètres. Non en fait le bruit de la forêt c'est ouf. Ça fait du bien. Alors là on est tout près du waterfall. Franchement j'ai pas confiance. Il y a des poissons dans l'eau. Ça veut dire il y a des ours. On est monté tellement haut. Hein Dorian ? Non mais de ouf. Qu'il y a de la neige. Je vous jure là on y arrive. Je vais vous montrer ça. Regardez ça c'est de la neige éternelle. C'est de la glace. C'est trop beau. C'est froid. On a croisé trois groupes. Trois groupes ou deux groupes ? On est le troisième. On a croisé deux groupes de personnes. Ils étaient tous au taquet là. Alors tenus et tout vraiment au taquet de la marche. Bon les autres ils étaient un peu rafraînés. Ouais mais quand même. Ils étaient prêts. Enfin tu vois ils avaient des trucs de randonnée quand même. Mais ils avaient au moins le berce prêt. Alors que nous franchement on a Jojo le barjo quoi. Enfin je veux dire c'est pas lui qui va nous sauver des ours quoi. Puis en plus on devait suivre l'autre groupe là. Et au final on a tardé à prendre des photos. Et du coup bah maintenant ils sont loin avec leur berce prêt. Donc on se retrouve encore sans berce prêt et sans personne autour de nous quoi. Ouais et du coup on est toutes seules. Parce que le premier groupe ils avaient dit qu'ils avaient que le groupe qui suivait. Et nous. Donc du coup bah on est solo du ghetto avec Jojo le barjo. Bon on n'est pas allé tout en haut de la montagne. On s'est juste arrêté au point de vue là où il y a la neige éternelle et tout. Parce que les gens ils ont dit qu'il y avait quand même une heure et demie en plus de marche. En montant. Donc du coup on s'est dit la vue elle est quand même belle de là où on est. Donc là on est sur la redescente. Franchement c'était quand même super beau. J'ai grave kiffé ce petit trail. C'est un de mes favoris. De toute façon j'adore ce que j'ai fait en Alaska. On a fait un... Elle m'a donné une pierre. Genre comme les enfants. Comme les enfants elle m'a donné une pierre. Wow. Thank you so much. You're so sweet. Bon on a fait un petit détour sur le waterfall. Bon c'est pas fou fou mais c'est mignon quand même. Putain vous savez la montée est super dure. Bah là on est en train de la descendre. J'ai l'impression de courir. Genre je me ralentis. Genre qui marche comme ça ? Toujours pas d'ours. Je suis un peu déçue de ne pas en avoir vu cela dit de loin. Mais je suis contente de ne pas en avoir vu de près. I did it ! On est le 15 juillet 1h du matin. Voilà ma dégaine. C'est pas fou mais du coup. Hier on est allé vers minuit dehors. Il faisait encore assez jour. Du coup il est minuit là en Alaska. On est dans le sud de l'Alaska. Et alors qu'à minuit dans le nord à Fairbank. Il faisait jour comme s'il était midi. Et bah là il fait presque nuit. Et là il est 1h du matin. Parce qu'on est en train de faire les bagages et tout ça pour repartir. Et du coup avant d'aller me coucher. Je me suis dit je vais aller voir dehors qu'il a commencé. Parce qu'il est 1h du matin. Donc 1h après en fait. Et j'avoue qu'il fait nuit nuit quand même. En sachant qu'on s'est levé ce matin vers 4h. Il faisait déjà jour. On est sorti. Il était 5h quelque chose comme ça. Il faisait déjà jour. Je pense que le soleil se lève plutôt vers 3h, 3h30. Donc enfin vous voyez c'est vraiment des courtes nuits quand même. Mais il y a un vrai dark. Alors que dans le nord il n'y avait pas de dark. Il faisait genre jour. Voilà. Il est 2h du matin. On est sur le point d'aller coucher. Mais du coup je voulais vous faire un petit point soleil. Tout ça tout ça. Voilà le soleil il est déjà en train de se lever. Et là il fait grave nuit par contre toujours. Il commence à faire jour. Allez. Cette fois il est temps d'aller coucher là. Parce que demain on va être caos. Bon les gars on arrive sur la fin. La dare des dare. Demain dernière journée sur Anchorage. On va aller voir une petite point de vue. Un petit point de vue. Un petit point de vue. Le grating pour faire une photo. Manger local. Le Denali Big Mac on connait. Et voilà ça sera tout. Franchement on a passé un trop bon trip. Donc maintenant il est temps pour moi d'aller coucher. Parce qu'il est 2h du matin et que j'en peux plus. Je suis HS. Dis bonne nuit Jojo. Bonne nuit Jojo. Bonne nuit moi. Les gars c'est pas tout à fait fini. Restez avec moi. La surprise arrive juste après. En attendant si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et un petit j'aime. Et vous retrouverez toutes les informations concernant nos locations. Nos activités etc. Dans la description. Allez les gars. A bientôt. Hello. J'avais pas du tout prévu de bloquer aujourd'hui. Mais il s'avère qu'on est très très chanceuse. Quand on était sur la route de Anchorage. On est passé par le Alaska Wildlife Center Conservation. Blablabla. Et du coup vu qu'on a pas eu la chance de voir des ours et tout. On s'est dit qu'on allait s'arrêter là. Parce que c'est pas comme un zoo où ils sont enfermés. C'est genre pour la protection machin machin. Donc du coup on est trop contente. Parce qu'on va aller voir des ours, des mousses, des caribous. Des Elks. C'est quoi Elks déjà ? Des reines. C'est quoi Elks ? Des élans. Des élans. Voilà. Et voilà. C'est trop beau. Oh mon dieu. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501